Musique de générique On se retrouve ensemble dans la maison, évidemment, la maison du padre, la maison des parents, tout simplement, et God of War Ragnarok vient de se mettre à jour, c'est exceptionnel tout ce qu'on est en train de vivre ici, et on va aller checker un petit peu, alors, je suis censé aller à l'étage, mais sur un malentendu, on sait jamais, on va peut-être trouver un petit truc, une petite anecdote, un petit truc sympa comme ça, par exemple, prends ton temps et regarde un petit peu partout, c'est ce qu'on comptait faire, ça tombe très très bien, on a donc le garde-manger, Pas facile de satisfaire ma princesse, elle ne veut rien d'autre que de la compote Apparemment, j'ai toujours aimé les fruits Ok, c'est bon à savoir les gars, c'est bon à savoir, on prend évidemment Donc la compote, c'est bon, manger de la compote, c'est très intéressant Elle pourrait en boire des litres et des litres Je parie qu'il me donnait le biberon dès que je me mettais à pleurer Ok, bon, baby-bron-compote, on a fait le tour pour un bébé, il ne peut pas y avoir grand-chose Peut-être, oh, Sugoi, on a fait le tour, incroyable Est-ce que j'ai rien loupé, là ? Par exemple, non, je ne sais pas, devant la télé et tout, même si un enfant devant la télé, ce n'est pas fou Tout ça, on avait déjà lu Eh bien, direction l'étage, les amis, direction l'étage Pense à jeter un oeil à l'étage, on n'a pas le choix de toute façon, sinon on n'avance plus Alors, on a une porte ici, c'est une salle de bain Très bien Pas de reflet dans le miroir, RTX désactivé Ah ! Cette mélodie signifie beaucoup pour notre famille Je crois que j'ai déjà entendu ça C'est joli Alors, il faut savoir que les boîtes à musique, c'est un indispensable dans tous les jeux d'horreur et tout T-Quanty Je trouve ça hyper cringe, mais pourquoi pas C'est vrai que cette maison était assez grande Et, souvenez-vous, c'est la première scène de Resident Evil 8 Ok Ça va tellement vite Elle grandit à vue d'oeil Il est tout petit, ce lit Une nuit pour bébé Eh bien, sa grenouillère ne lui va déjà plus J'ai du mal à m'imaginer aussi petite Ok C'est vrai que C'est assez impressionnant Parce que, même moi Je retrouve des trucs quand j'étais gamin Et ça me semblait évident Je rentrais dedans, mais easy et tout Et là, je suis en mode Mais un jour, je suis rentré dedans Et donc, un jour, j'étais Un jour, j'ai fait un mètre Un jour, j'ai fait un mètre dix C'est fou C'est fou Plan du fusil, pardon Le 2 février, on fête les six mois de Rose C'est fou ce que le temps passe vite Je voulais immortaliser ce moment Et ce que je ressens Alors, je lui ai écrit une lettre Bon, j'ai peut-être été un peu gnagnant J'aurais un peu honte que quelqu'un tombe dessus Alors, pour l'instant, j'ai préféré la ranger dans le tiroir de la commode Quant à la clé, je n'ai qu'à la mettre derrière ma photo préférée Je me demande si elle me ressemblera plus tard Oh, j'avais une bonne bouille Eh ben, on l'a, la photo Let's go Ok, ok Alors, juste avant, les potes On va aller fouiller l'autre pièce qu'on avait vue tout au fond Ça me semble indispensable Daylight 2, c'est mise à jour, sachez-le Là, c'est le festival C'est le festival, on se régale en termes de mise à jour Ok Ethan N'oublie pas, le 2, on fêtera les six mois de Rose Je vais préparer un super gâteau Alors, je compte sur toi pour en manger D'ailleurs, j'ai l'intention de faire un gâteau pour chaque occasion spéciale Je veux que tu prennes plein de photos pour notre album de famille J'ai pas vu maman depuis des lustres Ok Oui, c'est vrai C'est vrai qu'elle est où, la Madre ? Parce que elle, mine de rien, elle a survécu à tout cela Oh, c'est pour moi Ouais, je sais, c'est peut-être encore un peu tôt pour elle Mais c'était trop mignon Je me demande comment on a joué avec ça Un cube en mousse, Ethan, vraiment Non, il y a un vrai cadeau dedans Ça peut être qu'un cube en mousse Il est pas comme ça C'est pas une pince Elle padrée Allez, on est parti, on va réouvrir immédiatement cette commode Let's go Alors Une lettre pour moi Joyeux demi-anniversaire, Rose Comme cadeau, je te fais une promesse Celle d'être toujours à tes côtés Quoi qu'il arrive Je serai là à chaque anniversaire pour te regarder souffler tes bougies Je serai là pour te faire ton petit déjeuner Pour t'emmener à l'école tous les jours Je serai là quand tu feras un cauchemar Et je chanterai pour t'aider à te rendormir Quand tu seras triste ou inquiète, je t'embrasserai Et je te dirai que tout ira bien Tu es ce que j'ai de plus cher Ne l'oublie jamais, papa Personne ne t'aime Non, non Michael, Michael aide-moi Michael, non Eh ben elle est de retour la petite ébline Ce qui est logique Elle est dans les souvenirs du Megami 7 Ça paraît normal Tu sais quoi ? L'objet que tu recherches N'est pas ici Donc Tu n'as pas le cristal purifiant Bien sûr que non Pour ça Tu dois aller plus bas Beaucoup plus bas Pauvre Rose Elle ne peut se fier à personne Mais pourquoi tu fais ça ? Oh la sortie elle est stylée Tout j'ai rêvé de sortir comme ça Attends Oui Oui J'ai la première ! La première ? Attends. Pourquoi est-ce qu'il ne veut que de toi ? Ok. De quoi est-ce que tu parles ? Regarde-toi ! Tu vaux rien ! Rien du tout ! Putain mais c'est quoi ton problème ? C'est un souvenir ! C'est un souvenir ! C'est pas un souvenir qui va me casser les couilles ! Très bien. Ça je prends. Elle allait apparaître. On la voit. C'est quoi ? Ah ! Aïe ! Dégagez ! C'est pas possible ! Aïe ! C'est gratuit ! Non ! OUIT ! Qui est-ce que tu vas, Ramicère ? Oh, regarde ! Ta famille est ici ! Sam, non ça me gonflait ! Ok. Ok. Hé ! Il était... Putain ! Il était périfiant l'épisode 5 ! Ok, let's go. 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 Je suis moyen serein. Utilise tes pouvoirs sur elle. Oh la vache, on est à l'étage. Ça devrait t'aider. Ok, encore plus de pouvoirs et puissance. Ne t'en fais pas, tu vas y arriver. Bah ouais, mais dans ces cas-là, je dois déjà utiliser mes soins. On va save, évidemment. Ok. Ok. Oh la la, cette maison Beneviento est exceptionnelle. Ne t'en fais pas, tu vas y arriver. Je ne sais pas. Tu sortiras jamais d'ici, jamais ! Ok, nickel. Tu m'as bien aidé là ? J'ai pourtant été une fille modeste. Ok. 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 Après la mort, trouverais-tu être une famille ? Ça ne sert à rien à ce que je suis en train de faire. Non, je ne le prends pas. Qu'est-ce que ça sert ? Ok. Ok. Non, ce n'est pas possible. J'étais à l'abri en vrai. Ok. Normalement, c'est bon. On va peut-être aussi se cacher. Oh non, what the fuck les amis. Allez, let's go ! Ok, suffisait de se baisser. C'est pas fini, c'est jamais fini. Ok. Ok. J'ai fait... Féciale ! Aaaaaaah ! Ma vie est nulle ! Ok, maintenant j'ai compris mon pote. Je vais terminer mon gars. Let's go. En fait, j'ai compris qu'il fallait juste s'accroupir derrière les obstacles. Il y aura jamais d'ici ! Jamais ! Chose que je ne savais pas juste avant. Ok. Par ici ! Attends un bon moment. Ok. J'ai pourtant été plus modèles ! Ok. Oh, des vraies balles, hein ! Des vagues de balls ! Ok, ça c'est fait. Ok. J'ai pas fait. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pas fait. Que j'ai fait ! Je ne sais pas. Ok ? Si t'étais pas venu au monde, tout aurait été parfait ! Très bien ! Par temps ! C'est n'importe quoi ! Ok. Ok ! Qu'est-ce que j'étais spécial ? Let's go ! Non ! Arrête ! À la puissance familiale ! Kamehameha père et fille ! Je suis vraiment qu'une bonne à rien ! Pas étonnant que personne ne m'aime ! Quoi encore ? Dégage ! C'est... C'est... Entièrement... Ta faute ! Et je te laisserai... Jamais avoir... Ce que tu veux ! Prends attention ! N'abandonne pas ! Trouve ce cristal ! Oh il s'est matérialisé ! Oh le Padré ! Michael ! Michael Ethan Jason Derulo ! On descend encore d'un étage ! Ça va être de plus en plus la merde ! T'es un état ? Wouah ! T'es un état ? Un état en plus ! Michael ? T'es là ? Il m'a sauvé, il s'est sacrifié, cette fois, c'était celle de mon père, Michael, et mon père. Oh, il aura fallu six épisodes ! Trouve ce cristal. Grâce à lui, je peux continuer. Il faut que je trouve ce cristal. Ouuuh, oui, il faut trouver effectivement... Voilà, moi je tire contre les cailloux. Mais il faut que je continue. Ok. Je suis dans la merde. Ok, la porte. Qu'est-ce que ça fait là, tout ça ? On est, on est, on est dans le rêve d'un rêve d'un rêve. Inception, on est inceptionné, frérot. Euh, ce rêve plutôt. Ok. C'est la merde. La merde ! Oh, que des balles de pistolet. Ça sent pas bon tout cela. Ah oui ! Ah, c'est des belles boules ! C'est quoi cet endroit ? What the fuck ? Il faut que j'arrache ça, je suppose. Je peux sentir quelque chose là-bas. Oh là là ! Atteindre le noyau géant. Oh, papa ! Mais non, mais n'importe quoi, c'est moi ! Et je suis tombé ! Quoi ? J'ai cru que c'était Ethan. Euh, ok. Finalement, est-ce que mon principal ennemi, c'est pas moi ? Ok. Ça, je prends. We did it ! Ah, j'ai toujours de quoi rien faire, en fait, vraiment. Là, c'est un pur bonheur. Ok, on a une rose. Comme dans le château. Ok. Et merde. C'était évident. Allez, venez par ici. Oh la vache. Venez par ici, les bibiches. Je suis encore plus forte qu'avant. Ah non. Bah vraiment, avant je l'ai frisé, maintenant je les repousse. Ça fait pas réveil ! Ok. Ok. On va lui laisser aspirer la main. Allez. 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 Mais allez, frère, ça abuse ! Bouge ta merde ! Oh non, c'était un bug ! C'était un bug ou quoi ? Il faut que je trouve ce cristal. Ouais, je me bats pas, hein. On garde les munitions, rien n'a péter, hein. Je serais déjà fouiller la cheville, mais bon. Ok. Euh. Explorez la grotte, hein, hein. Quel bonheur. Ah oui ! C'est de là que venaient tous ces clones de moi. Là, il y a un œil, là. Il y a un œil. Je m'y connais en cerveau. Euh. Ok, on est dans le labo. C'est pas là où on a trouvé, euh... Ok. Le Megami 7 absorbe les souvenirs de toute vie à sa portée. Mais il y a des lois qui régissent ce monde intérieur. Il me semble utile de les noter au fur et à mesure qu'elles deviennent évidentes. Les souvenirs qui constituent ce monde ne reflètent pas strictement la réalité. Donc le vendeur qui était grave méchant dans la réalité ne l'était pas. Seules les personnes sensibles au Mutami 7, de leurs vivants, conservent leurs facultés ici. Cela rejoint ma compréhension du Megami 7 telle qu'elle me l'a été révélée à travers les visions que j'ai eues avant de mourir. Oui, je suis morte. Mon corps physique a disparu, absorbé dans le Megami 7. Et pourtant, je n'ai pas perdu espoir. Car ce destin m'a permis de découvrir des choses fascinantes. Toutes ces années à me battre n'ont pas été vaines. Les souvenirs, la conscience, la compréhension et les connaissances, tout ce que j'ai accumulé durant cette vie a pu être transféré ici dans le Megami 7. Devenant ainsi une source de pouvoir dans ce monde. Si je parviens à exploiter ce monde, je pense être en mesure de m'immiscer dans les pensées et les souvenirs des autres. Qui ça peut être alors ? Parce qu'elle a dit je suis morte. Bien sûr, les conditions sont loin d'être idéales. Avec tant d'esprit et de souvenirs rassemblés ici, trouver et récupérer une seule personne au milieu de cette foule, c'est avéré être un immense défi. Ces souvenirs sont ici, oui, mais éparpillés. Ce qu'il faut, c'est peut-être la bonne enveloppe qui pourra l'accueillir. Bien sûr, je connais l'enveloppe parfaite. La seule vraie candidate que j'ai pu trouver durant toutes mes années de recherche. Rosemary Winter. Attends quoi ? Elle est pas comme ça ma mère ! Merde ! J'avais l'intention de reproduire Rosemary Winter avec l'espoir d'une réplique parfaite puis servir d'enveloppe. Malheureusement, les résultats n'ont pas été concluants. Il semble que quelque chose m'empêche de créer une réplique adéquate. Ce que j'ai réussi à fabriquer n'est ni plus ni moins qu'une poupée vivante. Certes, elle ressemble à la vraie rose, mais elle n'a aucun pouvoir. Une telle coquille vide ne pourra jamais servir d'enveloppe. Je dois redoubler d'efforts pour mettre le doigt sur la cause de cet échec. Quelques hypothèses me viennent en tête. Le fait que Rose est toujours vivante. La présence de quelqu'un d'autre dans ce monde. Une faille dans mes méthodes de production. Rien de tout ça ne semble pouvoir être l'unique cause et aucun de ces problèmes n'est facile à régler. Peut-être que je devrais trouver un moyen de faire venir Rose dans ce monde. Les choses seraient en effet plus simples si elles s'offraient comme enveloppe. Observations complémentaires. D'autres expériences avec ces copies de Rose, comme j'ai pris l'habitude de les nommer, ont dévoilé une autre piste intéressante à suivre. Lorsqu'elles sont soumises à des situations de peur extrême, elles se mettent à exprimer un semblant des capacités de Rose. Cela mérite des recherches plus approfondies. Et je pense que ma première création, le duc masqué, est la personne idéale pour mener ce stress test. On a quand même pas pu m'observer pendant tout ce temps. Mais attends, c'est... Rose, mais non mais Rosemary Winters. Non, on sait toujours pas c'est qui, mais c'est ma mère. J'ai expérimenté les possibilités de manipuler et de restaurer les consciences stockées dans le Mega Mi 7. Quand une personne meurt, sa conscience est stockée et préservée. Mais au fil du temps, elle se disperse et se dilue dans le Mega Mi 7, où elle se mélange à d'autres consciences et souvenirs. Extraire et reconstituer un individu ainsi dispersé demande un effort monumental. J'ai décidé à titre expérimental de voir ce qui se passerait si j'utilisais les consciences de différents individus pour créer une entité. Les résultats ont été fascinants. En rassemblant des fragments de souvenirs, je suis parvenu à créer un nouvel individu dans ce monde. Une réussite certes, mais même si son physique particulier me rappelle un homme que j'ai connu autrefois, il a une personnalité profondément sadique et il lui manque une partie du visage. Conclusion, bien que l'on puisse manipuler des souvenirs pour créer quelqu'un, l'être qui en résulte est à la fois imparfait et instable. Il ne sera pas possible de fabriquer une enveloppe adéquate de cette façon. Mais je me pose cette question, je me demande si ce n'est pas Uchiwa Madaron. Pendant que je menais mes expériences avec les consciences, je rappelle que c'est une femme ce qu'elle a dit, je suis morte et enfermée ici. Il semble qu'une intruse est élue domicile dans mon royaume. Celle-ci n'est autre que cet échec, Evelyne, qui a cru bon de poursuivre ses propres intentions pathétiques venant du même coup perturber mes plans. Si elle n'était pas intervenue, Rosemary Winters aurait été au bord du désespoir, dépourvue de sa volonté de vivre et de ses pouvoirs. Au lieu de cela, elle semble être animée d'une nouvelle flamme que je vais devoir éteindre. Ou alors, ah non, ok, je crois avoir compris. J'ai 70 balles, oh la la, c'est quoi la bataille qui nous attend mon ref ? Ça va être terrible. Oh la la, oh la la, ça va être terrible. Ça va être terrible, je vous le dis. Mes aïeux. Encore cette sensation. C'est tellement fort. Ça doit être le cristal. Cette énergie qui m'a attiré ici est proche mais je n'arrive plus à avancer. Moi qui pensais avoir réussi en apercevant cette lumière bleutée. Si seulement j'avais été plus courageuse, plus rapide, plus forte. J'étais si près du but. Non, 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 je suis parti trop loin. Je suis parti trop loin mais qui ça peut être bordel de merde. On va avoir la réponse j'espère. Donc ça veut dire que là c'est officiellement la fin des Winters. Il est par là. C'est beau ça. C'est beau ça. Ok. Bizarre. Bizarre. Bizarre, bien sombre ce que j'ai lu. C'est beau hein. Cette fois c'est le bon. Je peux le sentir. Ça fonctionne. Mon Dieu. C'est donc ça. Être une fille normale. Je l'avais oublié. Alors ? Je t'attends depuis si longtemps. Qui êtes-vous ? Mon nom est Miranda. Quoi ? Tu étais devenue si puissante. Bien trop puissante pour que j'intervienne directement. Et donc, j'ai dû t'attirer dans ce monde pour t'inciter à renoncer volontairement à tes pouvoirs. Non. Mais... Kay a dit que... C'était lui... Ou c'était moi. Ce Kay n'était qu'une illusion. Plutôt convaincant. Tu ne trouves pas ? C'est pas vrai. Tu vas enfin pouvoir devenir l'enveloppe de mon Eva ! Elle est complètement timbrée elle, hein ! Vachement. Rose, je suis court ! Et dame, ça ne parle pas ! Attends ! S'il peut apparaître dans cette strat, il ne te sauvera pas, Rose ! On la gueule ! Je ne peux ! Rose ! Rose, dépêche-toi ! J'arrive, papa ! Tu dépêches-toi ! J'arrive, papa ! Je t'aurai ! Papa ! Attends, attends ! C'est vraiment toi ? Oui, mais il faut que tu cours ! Allez ! Ouais, mets-lu dans la gueule ! Et on ne verra donc jamais son visage. Ethan restera le héros de Resident Evil qu'on n'a jamais vu et qu'on ne verra jamais. Est-ce que je ne suis pas votre Ethan à vous ? Merci. Pourquoi tu m'as pas dit qui t'étais vraiment ? Pourquoi t'as voulu que je t'appelle Michael ? Je voulais pas compliquer les choses. Il fallait que tu sois en sécurité. Ok. Les amis, j'ai totalement oublié que Miranda existait. Faut le savoir. Oh, la lumière ! Oh là, les gars, avec toutes les balles qu'on a eues, il va y avoir un gros boss. Ça va être terrible. Vâche ! Ok. Alors... Tu ne m'échapperas pas, Rose. Etagne, tu n'abandonnes donc jamais. Papa ! Tu vas mourir pour la 48ème fois, le pauvre Ethan ! Je te confie. Vais une vie normale. Fais-toi des amis. Plus personne ne te traitera de monstre. Mais non ! Qu'est-ce que je te dis ? Je crois que c'est la voix, le doubleur de Bruce Willis. Je veux pas laisser là ! Je sais. Je sais. Je t'aime, Rose. Mais je veux que tu t'en sortes. Alors, s'il te plaît... Etagne, petit homme pertinent ! Je m'en occupe ! Va-t'en d'ici ! Regarde, maintenant ça va chier. T'inquiète pas, papa. Je m'en occupe. Tu penses vraiment que tes pouvoirs suivants ne tenaient peut-être au cœur de mon domaine ? Pauvre messire ! Vu comme tu crevais d'envie que je m'en débarrasse, il pourrait bien faire l'affaire ! Bon, ok. J'ai compris. Pourquoi souffrir ? J'ai compris. J'ai compris. Mais bordel, j'ai l'impression de toucher du beurre. Tu ne veux pas sauver du beurre. Vous êtes de deux mondes différents. Ok. Ah, j'ai compris. Ok, d'accord. J'ai compris. J'ai compris. Offre-toi à moi ! Mais putain, mais qu'elle est débile ! Excusez-moi. Voyons les temps. J'ai un absorbé. Oh là là, c'est tellement dur ! L'auvure ! On y va ! Comment oser-tu ? Ok. Viens, bibiche ! Tu n'es qu'une enveloppe ! Ok ! Il a été si compliqué de t'en tirer ici ! Mais tu es incroyable ! Le jeu en valait la chambre ! Qu'est-ce qui se passe ? Tu changeras peut-être ta vie quand j'aurai ruiné tes plans ! Je ne comprends rien putain ! Je ne comprends rien, je ne vois rien à faire ! Viens ! Rejoins-moi ! J'ai cultivé ce monde dans le méga-7 ! Oh la vache, bien wesh ! Oh bien wesh, j'ai pris une double patate ! Mais parmi toutes mes enveloppes, j'ai fait aucune le pouvoir de la régénérer ! C'est pourquoi j'ai besoin de toi ! Tu es la seule qui puisse me la ramener ! Oh la vache, faut être trop proche ! Quoi qu'il en coûte ! Quoi que je dois le faire ! J'atteins ! Mon objectif ! Misérable, petite peste ! Oh la vache ! Euh... Attendez, attendez, attendez ! Pourquoi je peux pas le faire ? Attends, je fais ça... Oh c'est une Dragon Ball ! Oh la vache ! Donc la vache... C'est une merveille. Tu l'es prête. Et tu tueras la seule des sages qui te comprennent. Ok. 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 Non, c'est un juste. Tu persistes et tu t'embêtes. Tu es bien la fin des dames. Avec cette obstinatie qui brûle en toi, tu es une enveloppe parfaite pour mon éloignement. Comment oses-tu ? Faut mourir là, cousine. Oui, je... Ce sera bientôt qu'à venir. Oh putain. J'absorbe les Dragon Balls. Ok. Offre-toi à moi. Voilà, c'est terminé. Terme d'esprit. Allez, je t'en supplie. Tu n'es qu'une enveloppe. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh la vache. Pardon. Euh les gars. C'est là. Oh putain. Mon combat, vous êtes dans les troubles. C'est pas vrai. C'est là ! C'est là ! C'est là ! Je t'en supplie. C'est là, c'est là ! Oh putain. Ah il lui donne son énergie spirituelle Compte sur moi Rends-toi Et donne-moi ta force Ah ouais Ah ouais c'est des vrais pouvoirs Tu aurais vraiment été l'enveloppe parfaite pour ma petite Emma Je suis pas une enveloppe Ni une foutue copie Je suis moi Rose Et c'est fini pour toi Non Oh Emma Ma puce Oh mon dieu Tu as tellement grandi Et même si j'étais pas avec toi J'ai toujours veillé sur toi Pardon de ne pas avoir pu te protéger Tu m'as toujours protégée Depuis le début Non Bah cette fois C'était ta seule chance Je suis désolé Non C'était mon choix Et j'ai absolument aucun regret Si j'étais partie On n'aurait jamais eu cette chance De se parler En face à face Alors ça va T'en fais pas Je suis fier de toi Je suis tellement fier de toi Je t'aime Rose Je t'aime aussi papa Je suis revenu Je suis revenu Je suis revenu Je t'aime Je t'aime Tata 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Évidemment, quand on parle du loup, le devoir m'appelle. Je t'aime. Oui, j'ai trouvé. À ton avis. Justement, aujourd'hui. On a un problème. On a besoin de toi, Evelyne. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Wow, je plaisantais, Rose. Je peux faire des tas de choses dont même Chris n'a aucune idée. On la neutralise ? Laisse tomber. Je peux gérer. C'est qu'une gamine. Faut que t'apprennes à me contrôler, Rose. Bon, on a déjà vu cette fin. C'était la fin de Resident Evil 8. Il ressemble beaucoup, tu sais. Je sais. Et donc, la personne qu'on voit au fond, soit c'est Chris. Pour le coup, ils ont l'air de s'arrêter. Ça a l'air d'être Chris. Soit c'est Ethan. On n'en sera toujours pas plus. Eh bien, les amis, j'espère que ce DLC vous a plu. Très, très sympa de se remplonger dans l'univers de Village, évidemment. Et surtout, la maison Beneviento, cette sainte maison de l'horreur qui était terrible, même dans ce DLC. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère vraiment que ça vous a plu, cette mini-aventure en 6 épisodes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, tout le monde. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501